Dévotion journalière Église la foi apostolique Lecture biblique, Je suis chapitre 2 verset 1 à 24 Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Je suis chapitre 2 verset 15 Quand j'avais 9 ans, mes grands-parents m'ont emmené en voyage d'une semaine pour rendre visite à ma tante et à mon oncle. Après un séjour agréable, nous nous sommes embarqués dans la voiture et avons commencé notre voyage de retour à la maison, pendant deux jours. C'était une conduite confortable dans leur spacieux scadillac. Plusieurs heures après le début de notre voyage, alors qu'il allait être midi, nous avons commencé à parler de nous arrêter pour le déjeuner. Puis j'ai entendu, je sens un feu de forêt. Grand-mère a répondu, ô que Dieu nous en préserve. Nous nous sommes arrêtés dans une ère de repos, et lorsque grand-père a soulevé un sac de nourriture en bas de la banquette arrière, il a pris feu. Immédiatement, grand-père a commencé à se débattre avec les flammes avec ses mains, essayant d'éteindre le feu. J'ai regardé, sachant que je devais faire quelque chose, mais que pouvais-je faire ? J'étais juste un enfant. Soudain, une idée m'est venue et j'ai couru vers une fontaine à eau, j'ai rempli une canette d'eau et j'ai couru en arrière. Avec cette eau, grand-père a éteint le feu. Un trou dans le silencieux, apprend-t-on, a provoqué une chaleur intense qui a brûlé dans le plancher de la voiture. Lorsque grand-père souleva le sac du bas, l'oxygène aidant alimenta le feu qui couvait, provoquant une explosion de flammes. Je ne savais pas que Dieu pouvait m'utiliser, mais il l'a fait ce jour-là. Même si je me considérais comme un enfant, dépendant des autres pour prendre soin de moi, Dieu a vu quelque chose de différent. Par mes actions, l'impuissant, est devenu, l'aide, et un problème difficile a été résolu. Rahab suit immédiatement que les espions israélites étaient la préfiguration du jugement de Dieu sur les méchants. Elle savait qu'une situation difficile l'attendait. Cependant, au lieu de se demander ce qu'elle pouvait faire, elle a choisi d'agir. Elle a utilisé les moyens dont elle disposait pour agir dans la cause de Dieu, et le Seigneur l'a récompensée pour son obéissance et sa foi. Aujourd'hui, le Seigneur recherche ceux qui agiront pour sa cause. Le simple fait de savoir que nous devons faire quelque chose ne suffit pas. Notre foi en Dieu se manifeste par une utilisation active de nos moyens. Ne vous considérez pas trop jeunes, trop vieux ou trop indignes, mettez votre foi en action aujourd'hui. Contexte Les espions israélites auraient pu aller n'importe où à Jéricho, mais Dieu les guidait. Ils ont peut-être été attirés par la maison de Rahab en raison de son emplacement sur les remparts de la ville. Les découvertes archéologiques indiquent que la ville de Jéricho était fortifiée par deux murs épais et eaux, distants d'environ 4 mètres. Des maisons ont été construites entre ces deux murs, probablement sur des rondins ou des poutres. Comme ce n'était pas la partie la plus protégée de la ville en cas de guerre, cette zone abritait probablement des pauvres, était peut-être même un bidonville, l'adresse logique d'une prostituée comme Rahab. Plus d'une fouille de Jéricho a trouvé des tas de briques de terre et des couches de cendres et de débris, indiquant que les murs sont tombés et que la ville a été incendiée. La découverte d'une fouille allemande en 1907 à 1909 est peut-être encore plus intéressante, une courte section du mur inférieur de la ville est encore intacte. Cette section était située au nord de la ville, à seulement une courte distance de la cachette dans le désert où les espions se sont probablement enfuis après leur évasion de la ville, Joshua chapitre 2 verset 16 et 22. Une fois que le lin a été récolté dans le champ, il est mis à sécher, puis filé en fil pour faire du tissu. Les toits des maisons à l'époque biblique étaient plats et utilisés comme lieu de rassemblement social, ainsi que celui de travail et d'échappatoire occasionnel de la chaleur intérieure. Rahab cacha les espions sur le toit parmi les tas de lin qu'elle y faisait sécher. Les piles de lin séchant sur le toit indiqueraient une période allant de fin mars au début avril. Située sur le mur le plus extérieur, une fenêtre de la résidence de Rahab donnée sur la campagne à l'extérieur de la ville. Bien que n'étant pas l'endroit le plus sûr lors d'une conquête, cela offrait une vue agréable pour les occupants de la maison, et dans ce cas, une évasion intelligente pour les espions israélites. Bien que Rahab ait participé entre temps à l'idolâtrie et au péché, Dieu a néanmoins détecté une étincelle de foi dans son cœur et l'a attiré vers lui-même. Il a choisi un moyen très improbable pour accomplir son dessein, et une fois qu'elle s'est retrouvée face à face avec le peuple de Dieu, Rahab a immédiatement déclaré ses intentions et a commencé une nouvelle vie de foi au Dieu vivant. Elle a agi. Rahab est un témoignage de la puissance de Dieu pour changer des vies et de la puissance de la foi en Dieu pour changer les circonstances. Regardez de plus près. Quelle raison Rahab a-t-elle donné pour cacher les espions ? Selon vous, qu'est-ce qui a donné à Rahab le courage de se ranger du côté d'Israël plutôt que de son roi et de son pays ? Ou pensez-vous que Rahab a manifesté sa foi en Dieu pour la première fois ? Comment pouvez-vous mettre votre foi en Dieu en action dans ces endroits de votre vie cette semaine ? Au travail Chez soi A l'école Dans votre quartier Conclusion On se souvient de Rahab comme d'une femme dont la foi s'est manifestée avec audace dans des œuvres de bravoure pour la cause de Dieu. Y a-t-il quelque chose que vous pourriez faire pour la cause de Dieu ? Bonne journée à vous ! Josué, chapitre 2 Josué, fils de Nune, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant, « Allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » « Comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au guet du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. « Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant trois jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent, et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent trois jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne, et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nune, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants de Jésus. »